Maman, je suis partie haut. Bien. Tu vas puiser de l'eau? Oui, ma. Mais je vais juste remplir ceci. Ok. Ça fait très bien haut. Mais quand tu arrives là-bas, hein? Puise seulement de l'eau y rentre haut. Ne cherche pas de problème. Ne cherche pas de bagarre. Oh, mais comment? Maman, je ne cherche pas de problème là où il n'y en a pas. Ce sont ces filles qui me cherchent. Je reste tranquille. Je reste tranquille. Je reste de mon côté. Et ce sont elles qui viennent me chercher des problèmes. Pas d'embrouille. Quand ils te cherchent, tu n'as pas besoin de riposter. Bois, ma. Puise simplement ton eau et rentre à la maison. Pas de problème. Pas de problème. Je vais juste puiser celui-ci, hein? Je reviens, hein? Je t'en supplie. Ne cherche pas de problème là-bas. Ne t'en fais pas. Je ne vais pas chercher de problème. Tu revois. C'est quoi cet enfant qui ne laisse rien passer? Ah, dis-moi. Oh mon Dieu, tu es drôle. Où est cet homme? Quel homme? Et chez nous? Tu n'es pas sérieuse. Ah, c'est lui-là. C'est de l'histoire ancienne. C'est de l'histoire ancienne. Je ne sais pas ce qui ne va pas se passer. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas en commun. Je t'assure. Toujours en train de chercher qui va. Elle se balade partout avec son pilon. C'est une borscheuse. C'est une guérienne. Elle me tente. Je te fais confiance, non? Je me connais, n'est-ce pas? Je fais confiance. Je ne veux pas trop parler. Tu sais, c'est une bonne fille. Qui t'a dit ça? C'est une bonne fille. Hé, maman! Je suis ton égal. Je suis ton égal. Ouvre ta bouche maintenant. Ouvre ta bouche. Ouvre. Tu vas manger aujourd'hui. Ouvre ta bouche. Maman, tu vas me tuer. Tu parles toujours. Je ressemble à ta mère. Ça va, toujours. Ouvre ta bouche. Tu vas me manger de ça. Ouvre la bouche. Tu ne peux plus le faire. Ouvre-tu? Que le tonnerre te frappe là-bas. Continue à chercher Stargirl dans ce village. Que le tonnerre vous frappe. Oublie tes chaussures. Tu vas rentrer pieds nuits et je vais te punir. Je ramasse même ces bêtises pour faire quoi. Regardez-moi ça. N-n-n-n-n'importe quoi. Oguine. Amaka. Quand est-ce que tu es arrivé? Qu'est-ce qu'il y a? Amaka. Amaka, qui t'a fait ça? Maman, s'il te plaît, aide-moi à avertir ta fille. Demande-lui pourquoi elle veut tuer ma fille. Qu'est-ce que tu as fait ma fille? Qu'est-ce qu'il y a ? N'est-ce pas ta sottise de fille ? Cette bâtarde ! Cette détraquée a frappé ma fille pour rien ! Ma cagini ! Ma fille n'est pas une bâtarde. Biko, si elle a frappé ta fille, as-tu demandé à ta fille ce qui s'est passé ? Je ne suis pas ici pour des questions-réponses. La prochaine fois qu'elle va essayer ça, elle est chanceuse que je ne l'ai pas trouvée ici. J'aurais utilisé ce bâton pour la fouetter, pour qu'elle ressente la même douleur. Ketara ! Chien sauvage ! Aversé là-haut ! Aversé là-haut ! Maman, Maka, tu es juste venue m'insulter. Cette fille va me tuer. Hein ? Comment peut-elle venir insulter une vieille femme comme moi comme ça ? Au fait, elle t'es... Elle t'es, Zoma ! Je jure devant Dieu que si je ne massacre pas cette fille, c'est que ce n'est pas moi, Stargirl. Sa mère ose ramener ses courts pieds chez moi et me traiter de bâtarde. Tu m'as aussi traité de bosseuse parce que je me défends. Tu vas dire à ta mère et ta mère porte ses deux pieds gauches pour venir chez moi se plaindre. Si je ne te frappe pas aujourd'hui, c'est que ce n'est pas moi. Personne ne peut m'arrêter aujourd'hui. Mais pour qui elle se prend celle-là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle t'a battu ? Vraiment désolée. Laisse-moi mon quid ! Laisse-moi mon quid ! Que s'est-il passé ? Dis-le-moi, dis-le-moi. Laisse-moi mon quid ! Parle-moi. Tiens ici, tiens. Tiens ici, tiens là, que le tonnerre te frappe. Alors, viens aller dire à ta maman, n'est-ce pas ? Tu es allé trahir à ta mère, n'est-ce pas ? Tu es allé trahir à ta mère, n'est-ce pas ? Je ressens la ta mère. Pardon, pardon, maman, pardon. Tourne-toi. Tourne-toi. Je suis ta camarade, n'est-ce pas ? Ouvre ta bouche. Peut-être que cette poussière pourra fermer ta bouche. Ouvre ça. Je suis ta camarade, non ? Tu as grandi. Une petite fille que j'ai vue née, tu n'as même pas honte. Tu vas voir aujourd'hui, je suis ta camarade. Je... viens ici, tu vas où comme ça ? Maman ! Reste là, ta mère est chez nous, tu vas mourir. Oya, ouvre ta bouche. Mon oncle, désolé. Ouvre ta... je suis ton oncle, que le tonnerre te frappe. Ouvre ta bouche. Cette petite veut me montrer quoi. Maman ! Reviens, reviens ici. Je suis ta camarade, je suis ta camarade. Qui t'a accouchée, d'où viens-tu ? Hein ? Qui t'a accouchée ? Ouvre ta bouche. Oh, tu vas mourir aujourd'hui. C'est ce que j'ai prévu. Je te préviens, je ne suis pas venue ici pour rien. Ouvre ta bouche. Oncle, calme-toi. Oh, c'est moi ton oncle. Je vais mourir aujourd'hui. Hé, hé, tu arrêtes ma main. Non, non, non. Enfant bâtard. Demande à ta mère où est-ce qu'elle t'a eue. On t'a changée à l'hôpital. Idiote. Tente de me suivre. Tu connais, tu connais qui est Stargirl. Partout où je te verrai, je vais te battre. Idiote. Je, je, je vais battre tout ce que je crois sur mon chemin. Je, je, je fais ce que je veux. Je, je, je jure. Non mais, regardez-moi cette petite idiote. Hé, j'ai niqué. Viens, quoi. Qui c'est? Tu vois, viens. Hein? C'est quoi? C'est quoi cette bêtise? C'est exactement ce que dit en adage. Un mousse, il peut être petit, mais il peut faire des méveilles. Hein? Regarde-moi cette chose. Maigre chose. Hein? Alors qu'en réalité, on souffle un peu si elle est là et va mourir. Où vient le pouvoir de cette fille? Ce pouvoir n'est pas ordinaire. J'aimerais si cette conne ne m'a pas vue. Hé. Tu me préserves. Fia quoi? Maman, que t'es-tu l'arrivée? Non, qui est ce bâtard? Qui est ce bâtard qui est venu ici? Pourquoi tu pleures? Qui t'a dérangée? D'où vient? D'où vient cette personne? Maman, maman, parle aussi, Nord. Tu sais que je n'aime pas te voir comme ça. Qui t'a fait pleurer? Hé, Jézoma, pourquoi tu me fais ça? Hé, Jézoma, pourquoi veux-tu me tuer avant mon temps? Hein? Oh, guignée. Écoute, maman, si c'est à cause de ces tamakas problèmes, maman, laisse. Maman, laisse. J'ai réglé ton problème. Écoute, maman, si c'est comme ça dans ce village, on va se battre tous les jours. C'est bêtise, ce frère, pour qui? Je puisais mon nom l'autre jour. Cette petite fille que j'ai vue naître devant moi m'a traité de bâtarde. Je reste calme et elle continue. Elle continue par me traiter de boxeuse. Est-ce que je suis boxeuse? Ne connaissait-elle pas la différence entre... entre boxeur et défenseur? Et maintenant, sa mère, sa stupide mère, viens ici te dire des conneries. Elle t'insulte et toi, tu y crois. Alors que c'est elle qui m'a provoqué. Je n'ai cherché personne. Je ne l'ai même pas frappée. Je l'ai à peine touchée. C'est pour ça que sa mère est venue ici. Pourquoi ne devrait-elle pas te traiter de boxeuse? Quand tu partais, j'étais juste demandé d'aller puiser de l'eau et non de chercher les problèmes. Tu me l'as promis, mais tu allais chercher les problèmes. Mama, écoute, ne te fâche pas. Ne te fâche pas. C'était prévu que j'aille puiser de l'eau et rentrer. Mais cette petite fille stupide pense que je suis son égal. Qui l'a accouchée? Pour qui se prend-elle? Chaque fois que je la vois, elle essaie toujours de me provoquer. Et dès que tu poses la main sur elle, sa mère vient ici te dire. Tout ça parce qu'elle aime te voir pleurer. Et dès qu'elle te dit, tu commences à pleurer alors que c'est moi que tu dois croire. Je suis ta gueule, Mama. Je ne cherche pas de problème. Tout le monde sait. Je l'ai juste un peu touchée comme ça. Etie, Zuma. Etie, Zuma. Pourquoi ne peux-tu pas régler les problèmes sans te battre? Maman, ne pleure plus. Ne pleure plus. Je vais aller chercher tes médicaments. Si c'est comme ça dans ce village, alors on va se battre tous les jours. Elle ose me traiter de bâtarde. Elle ne voit pas ma mère. On lui a dit que ma mère est morte. C'est elle la bâtarde. Etie, Zuma. C'est toi qui vas me tuer. C'est toi qui vas me tuer. C'est moi. Maman, mange vite et prends tes médicaments, hein? J'ai compris, ma fille. Et toi, tu ne manges pas? Je vais manger plus tard. Ou alors, tu n'aimes pas Lumatia? Je vais manger. Ne t'en fais pas. Je vais aller acheter pour moi. Maman, il y a un truc que je veux te dire. Tu es encore jeune. Tu devrais chercher à faire quelque chose. Tu devrais chercher à faire quelque chose. Tu peux aller dans la boutique de Chisom ou dans la boutique de Goury pour apprendre la couture. C'est ce qui te fait rire. Tu vois cette chose dont nous avons parlé l'autre jour? C'est ce qui te fait rire. C'est ce qui te fait rire. Tu vois cette chose dont nous avons parlé l'autre jour? Je vais m'y mettre, en commençant par aller voir Keleshi. Qui est Kerechi? Kerechi. Celui qui travaille, celui qui travaille pour Ikena. Oh, Kouamou. Si tu vois les merveilles que ce gars fait. Kerechi a un salon de café? Bana! Oh, Keno. C'est un garçon. Tu es une fille. C'est un garçon et je suis une fille. Je sais. Tu vois, hein, mama? Cette boutique qu'on appelle Tizonaia, tu vois? Je n'aime pas ceux qu'on fait là-bas. Ils sont toujours en train de parler des choses qui ne les concernent pas. Je n'aime pas les choses comme ça. Ça me fait mal de voir ça. Je perdrai mon temps. Bon, sauf si tu les appelles et tu leur dis que je viens travailler. Tu sais que je n'aime pas les problèmes. Donc, c'est mieux que j'aille travailler avec Keleshi. Comme c'est un garçon, on va s'entendre. Il ne va pas me chercher de problèmes. Il ne parle pas. Les hommes ne parlent pas. Que va aller faire une fille comme toi au salon de coiffure des hommes? Hein? Alors qu'il y a le salon de coiffure pour femmes et la couture que tu peux faire. Et... Pourquoi est-ce que tu fais ça? Ah ah, maman! Pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que tu veux me tuer avant mon temps? Hein? Oya, écoute, ne te fâche pas. Ne te fâche pas. Je vais aller apprendre Shingiri et Shisom. Je vais aller apprendre. Mais promets-moi seulement que je vais passer un accord avec elles. Un accord qui va stipuler que personne ne parle de personne. Oui. Que personne ne parle. C'est ce qui m'énerve dans ce genre d'endroit. Hein? Ne t'en fais pas. Je vais aller apprendre. Même s'il faut apprendre Shingiri ou Shisom, je vais aller apprendre. Tu comprends? Ah ah. Termine ton repas et prends tes médicaments, hein? Maman! Maman! Tu fais comme si tu ne veux pas manger alors que si je prends cette nourriture maintenant, tu vas commencer à pleurer. Maman! 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 Ferme ta bouche Mets-toi bien, sinon je vais éclater ta tête Comme tu es lourd, plus personne n'est là C'est seulement Étier qui doit te porter Ferme ta bouche, j'ai mal aux oreilles Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Améthie, regarde-toi, insensé Si je t'utilise pour les pratiques rituelles Tu peux même me donner une voiture ou de l'argent Combien même ? Il faut arrêter ce genre de bêtises Je ne pouvais pas t'apporter Améthie, tu ne peux même pas d'abord essayer Améthie, Améthie Je veux que tu m'aides à faire quelque chose N'essaie même pas le coup là, j'ai pas d'argent Oublie ça, oublie seulement Pour toi, sors toujours un jarre Je n'ai pas Qui t'a demandé de l'argent ? Je n'ai pas d'argent Qui te demande ton argent ? Sans obliger que je te fasse un point Je ne suis pas un banquier Améthie, il y a cette fille dont je suis amoureux dans ce village Une fille Oui, ah Aïe Mon type Mon type Améthie Mon type Une fille Ah, non c'est poussé là Améthie Non tu veux tomber la tante Donc, je veux la tomber Et c'est une fille Etie La fille c'est Etie Etie Oui, Etie 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 Qui est Cheikh ? Oui, Etie 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 Quel est Cheikh ? Est-ce que c'est celle que tout et moi nous connaissons ? Oui, Etie la Star Girl Etie la Star Girl Je l'aime vraiment beaucoup Et tu l'aimes beaucoup ? J'aime trop cette fille Oui Et je veux même l'épouser Etie Tu veux l'épouser ? Oui Je te parle de mes sentiments Tu es amoureux des Cheikh ? Oui Et tu veux l'épouser ? Oui Je ferai n'importe quoi pour l'épouser ? Et tu ferai n'importe quoi pour l'épouser ? Je n'ai qui Je vous vois le coinco Hein ? Je vous la tabouille Et j'ai Eh bien Je ne sais pas Je ne sais pas Pourquoi Les gens ont peur de cette fille N'est-elle pas une femme ? Je Je n'ai pas peur d'elle C'est juste une petite fille que tu peux Je n'ai pas peur d'elle C'est juste que J'ai besoin que tu m'aides Tu sais que les gens t'aiment dans ce village Aide-moi à lui parler C'est d'accord Mais c'est bon C'est juste un simple calcul C'est simple comme A, B, C Tu sais Comme tu veux savoir Comment l'approcher Oui Il faut pousser Regarde-moi faire Ok Tu te places comme ça Tu sais que tu es plus grand Et une poids clé plus large que la sienne Oui, oui, oui Tu mets tes mains Comme ça Dans la poche Comme ça Tu te courbes comme ça Hey, hey, hey Hey, doucement, doucement Elle peut être en train de passer par là Toi aussi Je sais plus que tu as dit que tu l'aimes Oui, bien sûr, mais Je l'aime et je n'ai pas peur Mais Arrête, elle pourrait être dans les environs Ne prononce pas son nom n'importe comment Oh, d'accord Hey, hey Hey, ne l'appelle plus En fait Aide-moi juste à l'approcher Juste ça Je t'ai dit simplement Oui, aide-moi à l'approcher Pas de problème Je vais te dire Amé-ti mon gars Moi amé-ti m'bang-bang Amé-ti mon gars Jura Amé-ti mon gars Amé-ti mon gars Ne t'inquiète pas Je vais y attend Amé-ti mon gars C'est ta femme Je te fais confiance J'ai confiance Amé-ti mon gars Allons-y Allons-y Amé-ti mon gars aussi longtemps que ce village sera peuplé elle va passer ici soit elle prend cette route cette route cette route ou celle-ci elle doit passer ici je te dis reste juste concentré je ne m'envoyerai plus si tu me malmènes non elle est là elle n'a pas peur de la mort je dis que tu n'as pas peur rayon rayon si tu n'as pas peur traverse cette ligne assure-moi d'avoir l'écart solide allez qui a-t-il dit moi voici la ligne laquelle a traversé elle s'est retourné elle va se retourner va se retourner tu es un idiot tu es un gros fou quoi est-ce que c'est pour ça que je t'ai appelé on était d'accord que quand elle vient tu l'appelles pour lui parler qu'est ce que qu'est ce que tu as fait tout ceci c'est à cause de toi non je t'ai demandé de la regarder je me suis retourné je devais tu as peur d'elle moi tu as peur d'elle elle était sûre de l'appeler tu es là collée à l'arbre oh et il y a il y a des façons différentes d'aborder une femme ceci est une première partie je te dis laisse moi me retourner ah je devais surveiller au moment où je devais l'appeler et j'ai eu regardes de cien ceux autour même on dit on dit vient ou bien on est gondgononus il ya sẽ beurre à brioche tu vas tu vas tu vas me rembourser mon agent jusqu'aux derniers centimes et n'ont ni jugeu qu'est ce que tu fais comme ça a quoi cette façon de faire on s'est mis d'accord sur l'engagement on va preguntre je �ies ou est-ce pas tant qu'il n'a pas honteux tu me tu vois me rembourser mon argent maintenant un ça si tu continues comme ça je ne peux plus le palo parce que tu es en train de tout gâcher maintenant Cette première approche, tu l'as gâchée Vas-tu toujours lui parler ? Je vais lui parler, non ? Hein ? Tout ça, c'est à cause de toi Comment tu n'as pas pu la regarder quand je l'appelais ? Regarde Quand je te disais Je vais l'appeler, regarde si elle se retourne Dès qu'elle se serait retournée Tu m'aurais dit que je devais me retourner avec un air du genre Avec l'air sérieux Fais ça Échec Fied Peut-être Elle serait venue Vraiment, tu as fait fort Peut-être parce que Moi, j'ai peur d'elle De quoi tu peurs ? 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 Hé, c'est que Ne t'en fais pas On va aller l'attendre dans un autre carrefour Ah Ah, non, non, non 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 Ah, non, 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 non Ah, non, 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 non Ne t'inquiète pas Ne t'inquiète pas Vous avez mangé On boit Oui, oui Après cela maintenant Tu auras l'énergie Tu vas voir J'ai déjà assez d'énergie Attends Tu vas voir On va faire ça Pss Essayons voir Essayons un peu Essayons Tu sais être un peu brusque Tu vas lui dire que je l'aime Et moi je vais juste continuer Ok Allons comme ça Ensuite on va prendre l'autre Allons-y On devrait prendre la même route N'allons pas là-bas Je sais comment achiver la maladie Non Sous-y Il n'y a personne, je pense que il n'y a vraiment personne à la maison Tu sais, quand je fais ces choses, les choses du genre Juste pour savoir si elle est à la maison Comme ça, lorsqu'elle va sortir, je vais lui parler pour qu'elle devienne ta femme Mais c'est comme s'il n'y a personne à la maison Aïe, comment se fait-il que je ne sois pas là ? Frère, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Tu vois ce que tu as, oh mon Dieu Si ce n'était pas mon déplacement de demain, je venais ici avec toi Ça ne sera pas facile pour nous Mais néanmoins, rien n'est perdu, tu comprends ? Ce que tu dois faire, c'est de venir ici demain Parce que la porte d'enclé, c'est sa mère, tu comprends ? Parce que si tu ne viens pas convaincre la mère, ça sera facile d'avoir la fille Mais si tu passes directement par la fille, la mère ne sera pas d'accord Elle va dire non, 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 tu comprends ? Mais si tu passes par la mère en lui apportant des cadeaux et réussis à convaincre la mère de telle manière qu'elle accepte, ne t'en fais pas, tout ira bien Et comme ça elle va devenir ma femme Je te dis, tout ce que tu auras à faire est de bien t'habiller Tendu, tendu et bien habillé Comment ? D'accord, oui Allez, 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 les bêtises que tu portes maintenant, plus c'est connerie que tu as là Ça veut dire quoi tout ça ? N'en profite pas pour m'insulter Ne t'insulte pas, j'essaie juste de te dire ce que tu dois faire pour que les choses marchent facilement Je sais ce que je vais me mettre Et ouais, alors quoi ? Je sais ce que je vais me mettre Tu sais quoi te mettre ? Et tu es ici avec ces chiffons sur toi Je te demande de m'accompagner et toi tu viens ici pour m'insulter Non, c'est parce que je dois me déplacer demain, qu'est-ce qui ne va pas non ? Regarde, tu ressemblais à un mendiant soudanais Hein ? A Paris quoi n'amont ? A Rom, parrain ? A Paris quoi n'amont ? Ne sais-tu pas que, si tu mets un club qui est vraiment bien, dès que tu débarques, la mère sera marquée Tu es sûr ? Dès que tu vas arriver, tu vas la charmer, parce que tu es bien habillée Apporte-lui un merveilleux cadeau Et si, et si elle est là ? Si elle est là ? Nébi, regarde comment on a vu, Mouya Non, elle ne sera pas là, même si elle est là Avec ton charisme, ton habillement Oui, ce que tu auras comme vêtements sur toi Et ce que tu auras comme chaussures Il suffit d'être bien tendu, tu n'as rien à craindre D'accord On y va, on y va Allons-y No one sees things from my angle Pains and regret has befallen me Tu sais quoi ? Viens, on va s'asseoir à l'ombre ici On sera à l'aise ici, c'est la place de maman Si tu es folle, c'est que tu es folle seule Où est maman ? J'ai l'impression qu'elle dort Ok Qu'en est-il de ton prétendant ? De quel prétendant s'agit-il ? Celui qui veut t'épouser C'est encore quoi ça ? Pourquoi tu parles de ce genre de choses ? C'est comme si le soleil a un peu trop chauffé ton cerveau Tu as d'abord commencé par dire que je dois mettre des robes Maintenant tu parles de prétendant Ça veut encore dire quoi tout ça ? S'il te plaît, ne dessine pas le diable au mur Je ne veux pas me marier Mais tu fais comme quelqu'un qui ne voudrait pas se marier Une fille comme toi passe le temps à se balader partout avec un pilon T'es partie de staguer l'acatus Que personne d'autre ne m'appelle comme ça ? Si tu m'appelles comme ça, c'est parce que je te connais Et si une autre personne tente, je vais la tuer Qu'est-ce que tu gagnes en tuant cette personne ? Tu sais que je ne cherche jamais de problème à cette personne Je sais, je sais Tu ne te comportes pas comme une personne sérieuse Même avec tout ce que tu fais Les gens viennent te demander à mariage Mais tu les repousses Aucun homme n'est venu me dire qu'il était amoureux de moi Si c'était le cas, je serais mariée depuis Tu penses que je vais te croire ? Tu veux dire qu'avec tout ce que tu m'appelles Ma soeur, ma soeur, moi-même je ne sais pas où Je ne sais pas ce que je leur ai fait Ils ne me voient pas Même avec la peinture que tu mets sur ta bouche Ce n'est pas la peinture, c'est du rouge à lèvres Comment peut-on mettre la peinture sur les lèvres ? S'il te plaît, peux-tu me cuisiner les indomis ? Je ne veux plus cuisiner Parce que je t'ai donné les conseils Pourquoi tu m'as fait partie de chez moi Si tu savais que tu ne devais plus cuisiner ? Oh Yann, ne te fâche pas Je te dis ça pour ton bien, hein ? Maman Merci mon fils Je t'en prie, Maman Merci beaucoup Bien J'ai compris tout ce que tu as dit Mais le problème est que tu n'es pas le seul homme qui vient demander ça pour un mariage Je ne sais pas pourquoi il a détenu toutes les autres demandes Mais je vais quand même essayer Je vais lui parler Je vais essayer de la convaincre Maman, s'il te plaît Parle-le Je vais essayer Il faut qu'elle accepte Je l'aime vraiment Je vais essayer Maman, ne t'en fais pas Je vais aller en ville avec amitié Je vais aller chercher l'argent pour venir payer sa dote et tout ce qui va avec Ne t'inquiète pas Ok, Maman S'il te plaît, Maman Je l'aime Aukamenae Maman, j'espère que ça te plaît Ne t'inquiète pas Je vais essayer Je vais essayer de la convaincre Je vais essayer Merci Je vais essayer Je vais causer avec elle Je vais causer avec elle Maman, au revoir Oui, Maman Bye-bye, Maman Merci, Maman Maman, au revoir Maman, au revoir Que signifie tout ceci ? Hein ? Du jour au lendemain, tu es devenu bruit Qu'est-ce qui ne va pas au juste ? Maman, au revoir Oh, guigny Et tu as nisi à wane ou ? Hein ? C'est quoi ton problème ? Maman Tu vois, c'est ce genre de choses qui m'énerve J'ai horreur des conneries Donc j'ai fait une connerie ? Non, pas du tout Ce n'est pas toi, Maman C'est cet idiot qui était là Donc, tu veux épouser quelqu'un ? C'est comme ça que son père s'y est pris avec sa mère ? Tu veux épouser quelqu'un ? Tu fonces directement le dire à sa mère Tu me vois et tu es incapable de me parler Et tu, tu... Maman, tu as même accepté son panne Comment ? Comment pourrait-il te parler ? Hein ? Partout où tu marches avec ce bâton N'est-ce pas ? Tu t'attends à ce qu'il vienne te parler Maman À partir de maintenant Je ne veux plus le croiser ici Ok, je peux lui donner une chance Demain, il peut venir récupérer ce truc Si tu l'acceptes Récupérer quoi ? Ce tissu, je ne vais pas l'épouser Donc, Maman, à cause d'un tissu Tu veux me vendre, n'est-ce pas ? Tu veux me livrer Tu veux me foutre à la porte à cause d'un tissu Qu'est-ce que tu veux dire, Pala ? Il m'a apporté un cadeau Hein ? Vaut ou pas, tu vas l'épouser ? Tu vas épouser ce jeune homme ? Moi ? Tu vas l'épouser ? Moi ? Ma fille, tu vas l'épouser ? Ah ! Maman, écoute, je te jure Je ne le ferai pas Moi, l'épouser Sinon, je vais le battre à mort Qu'est-ce que tu es en train de raconter ? Okona, non ? Maman, ce ne sont pas des choses dont je veux en parler S'il te plaît, qu'est-ce qu'on prépare ? Je vais aller au marché acheter des trucs C'est plus important Qu'est-ce qu'il arrive à cette fille ? Qu'est-ce qu'il lui arrive ? Maman, je suis là Vache Va voir le pharmacien Ok Dis-lui que les médicaments ne réagissent pas Et dis-lui que je ne me sens pas toujours bien Je ne me sens pas bien Oh ? Ok Demande-lui s'il peut me changer les médicaments Aussi, je devrais continuer avec ce qu'il m'a donné Puis utilise cet argent Achète l'igname Et deux tasses de haricots Ok, ma Bien, non ? Bicom Achète-moi juste l'igname et le haricot Maman, je le ferai Pas de bagarre Pas d'histoire Ne m'achète pas les problèmes J'ai compris, mama J'y vais Où est-ce que j'ai bien pu mettre ce truc ? Maman, est-ce que t'as vu ? Est-ce que t'as vu mon truc ? Quel truc ? Ah, le voici Viens, 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 viens Ma maman, mon look me va très bien comme ça C'est comme ça qu'on porte C'est comme ça qu'on porte Tu comprends ? J'arrive, hein ? Ce bâton est très important Ça l'est J'arrive T'as compris ? N'aie pas peur J'arrive Seigneur Maman, je reviens tout de suite Bien Achète l'igname et le haricot Écoute, tu dois arrêter ce que tu fais là Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu donnes l'impression de croire que tu es la seule fée dans cet immense village Hein ? Ou alors je ne suis pas assez un homme pour venir t'épouser Estime-toi heureuse Car je te fais une faveur Je ne suis pas un gars du village Comme tu peux le voir, je suis rentré de la ville Il y a quelques semaines Tu peux voir que je ne parle pas n'importe quoi Donc, accepte-moi juste Je te fais une faveur Mes poussées est une grande bénédiction Regarde comment je suis Oh, tchègos Il fait un nil, il fait un nifoula Il fait un nifoula N'aie pas un nifoula Oh, 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 oh Il fait un nifoula Il n'aie pas un nifoula Hein ? Hum 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 Ok, j'aime bien rassoula Un magnifique bourrége Je dirai rassou Qu'est-ce que tu fais ces connéris ? Hey ! Hey quoi ? Jésus ! C'est pour ça que tu es venu m'arrêter la bouche ? Hey ! Laisse-moi pleurer pour toi en avance Pleurer pour quoi, non ? Tu es fini Moi, fini ? Je te le dis Tu es fini Améchi Tu sais c'est que tu viens Tu te fais tout de suite Mais oui, j'ai l'intention de l'épouser Tu demandais sa main Ouais ! Ha 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 ! Iiiiii... Je pleure pour toi parce que tu es mort Je te le dis Au gars, écoute Ecoute, écoute, écoute, écoute Ecoute Tu vois cette fille, elle ne peut rien faire Elle ne peut rien faire Oh... Cette fille, écoute, c'est parce que vous la craignez dans ce village ? Lorsque vous la voyez, j'essaye de faire à cette fille une grande faveur, en essayant de l'épouser. Une faveur ? Oui. Gizia, Gemia, en essayant de l'épouser. Oui. Regarde-moi, Donald parmi tout le monde. Donald, parmi tout ce monde. Je veux lui faire une faveur. En tout cas, là, Dieu sait que j'ai pleuré pour toi en avance. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. J'ai pleuré pour toi en avance. Bien. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Oh, pas de problème. Allons-y. OK, on n'y va pas là-bas. Écoute, écoute, écoute. Écoute, 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 je ne suis pas content. Tu n'es pas content. Je ne suis pas content. Cette fille, cette fille, cette fille en question, tu fais comme si elle était une déesse. Oh, tu go. Je lui fais une faveur. Je vais juste l'épouser et la ramener chez moi. Écoute, regarde ce que je te passe. Écoute, écoute, je voulais t'amener quelque part. Je voulais t'amener prendre un verre quelque part, mais après c'est bêté, rentre chez toi. Eh, 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 n'ose même pas. Je vais te sauver. De quoi ? Allez, viens avec moi, s'il te plaît. Tu verras quand ça va arriver. Viens. Viens là. Écoute, je ne me sens pas bien. Justement, j'allais chez Masiobundo pour mon traitement. Tu sais, je suis vraiment malade, s'il te plaît. S'il te plaît. Oh. Pourquoi est-ce que tu parles trop ? Je t'appelle et sans savoir pourquoi tu te mets à trop bavarder. Mon ami, viens m'aider à part... Je le sais très bien. Je le sais très bien. C'est parce que si je ne le dis pas, tu ne vas pas comprendre. Laisse-moi aller voir, si n'est que je dois aller le voir. Viens, viens. Viens m'aider à mettre ce truc sur ma tête. C'est pour ça que je t'appelle. Hein ? Attends. Je t'aide juste à faire ça. Hein ? Oh. Je vais essayer, je vais essayer si je peux. Oh, si je ne peux pas. Allons-y. Ah. Au revoir. Hey. Desolé. Yes. Laisse-moi essayer encore. Pardon, pardon. Eh, oui, oui. Idiote. Bonsoir. C'est pas du tout ! C'est pas du tout ! Je suis pas du tout ! Il est pas du tout ! C'est pas du tout ! Maman, tu as fait du tout ! Oh belle, oh belle... Et tu prends bien ton traitement ! Quoi de neuf ? Je vais bien et toi ? Ah ! T'es terrible ! Toi encore avec ce bâton ! Ca s'appelle le remède de situe ! Donne-lui ! Donne-lui des conseils ma fille ! Donne-lui des conseils s'il te plaît ! Maman, je le fais ! Regarde comment il s'habille ! Regarde comment il s'habille comme un homme ! Oh non, non, oui, oui ! Maman, c'est compris ! Regarde comment il s'habille comme un homme ! Maman, calme-toi ! Elle n'est pas une mauvaise personne ! Donne-lui des conseils ! Elle n'arrête pas de se battre ! Elle se bat par-ci, elle se bat par-là ! Tout le temps, tout le temps ! Les gens, les gens... Maman, elle n'est pas une mauvaise personne ! Même si tu restes dans ton coin, ils viendront toujours te chercher des ennuis ! Et pourquoi ne te battes-tu pas tout le temps ? Je n'ai pas la force pour me battre, maman ! La dernière fois que je l'ai fait, je me suis cassé les bras ! Ça me dépasse ! Je le ferai, je le ferai, maman ! Que Dieu m'en garde ! Chaque jour, les gens viennent ici se plaindre ! Se plaindre, se plaindre ! Viennent se plaindre ! Mention-t-il ce qu'ils lui font ? Est-ce qu'elle est folle pour voir les gens routiers et se mettre à les affronter ? Maman, ne laisse pas ces trucs te perturbés ! Ne laisse pas cela te déranger ! Je ne sais plus ce que je peux faire pour elle ! Maman, Biko ! Ma fille est très têtu ! Biko ! Je vais lui parler ! Toujours en train de faire compte des gants ! Elle ne porte que les vêtements des hommes ! Les hommes ne font que venir pour l'épouser ! Ils viennent avec elle chasser ! Qu'ai-je fait pour mériter ça ? Où est-elle ? Où est-elle ? Coq, coq, coq ! Qui est là ? Ta fille a tapé mon enfant ! Pour rien ! Elle l'a battu ! Elle a pris ses chaussures sans aucune raison ! Avez-vous demandé à votre fille ce qu'elle a fait ? J'ai demandé à ma fille ! Ma fille dit qu'elle n'a rien fait ! Je vais l'attendre ici ! Elle viendra nous taper toutes les deux ! Aujourd'hui ! Biko ! Biko ! Je suis désolée ! Pardonne-lui ! A son retour, je vais lui parler ! Vous ferez mieux de lui parler ! Parce que si cela se reproduit ! Parce que si je la croise en chemin, elle ne va pas du tout aimer ce que je vais lui faire ! Et... 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 Pourquoi ? Pourquoi tout ceci ? Et... Et... C'est elle qui t'a frappé ? Non. Nous sommes désolés. Pardon, le cru que c'est que quand ma fille est rentrée, elle m'a dit que quelqu'un l'a frappé. Nous sommes désolés. Madame, attendez. Si je vous brise là tout de suite, qu'allez-vous dire ? Non, si je vous bats maintenant, vous, vous, qu'est-ce que vous êtes allé faire chez moi avec votre fille ? Dites-moi. C'est pourquoi je te demande pardon. Nous sommes désolés. Non, non, non. Attendez, attendez. Donc vous êtes allé vous plaindre chez ma grand-mère. Si je vous éclate à servir maintenant, on dira que je suis méchante. Si jamais je ferme les yeux, je les ouvre et que je vous revoie ici. Si jamais vous êtes encore là, quand j'ouvrirai les yeux, je vous briserai. Hey, seigneur, petit de ton état, tu, tu oses, tu oses me cravater. Ok, pas de problème. Mamma ? Mamma ? Mamma, qu'est-ce qu'il y a ? Mamma ? Mamma, attends, ne fais pas ça. C'est à cause de cette petite fille que tu me fais cette tête. Je t'avais donné ma parole de ne plus recommencer. Mamma, ne fais pas ça. Mamma, lève-toi. Oh, si j'attrape cette... Mamma ? Mamma ? Allez, lève-toi et allons nous asseoir. Allons nous asseoir. Ne reste pas là, Mamma. Hey, seigneur. Mamma, qui, 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 tu, 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 tu sais, tu sais que personne ne m'aime dans ce village. Qui va m'aider, Mamma ? Mamma, lève-toi, non ? Je ne pleure pas, je ne pleure pas. Mamma, lève-toi. Mamma. Mamma, allez. Mamma, je, je, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire. Mamma, pourquoi tu fais ça, non ? Pourquoi tu fais ça ? De quoi vont-nous parler toutes les deux, hein ? Cette femme se pointe ici et te raconte des conneries que j'ai frappées cette petite fille. Mamma, tu n'as même pas attendu mon retour et tu, tu, tu as accepté. Je peux battre cette enfant ? Si je l'ai touchée, j'allais la tuer. Elle n'aurait même pas eu le temps de venir ici. Ce n'est pas moi qui l'ai frappée, je ne l'ai pas fait. Et toi, tu l'as cru. Je, je ne l'ai pas touchée, oh, je ne l'ai pas touchée. C'est toutes ces choses qui me mettent en colère. Si je prends mon pilon maintenant pour aller voir cette femme, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas, mais ça me fait mal. Comment peut-elle venir ici et mentir sur mon nom alors que je suis innocente ? Maman, je vais acheter tes remèdes. Tu te lèves le matin et essaies d'éviter les ennuis, mais les gens trouvent toujours un moyen de t'imposer les problèmes. Ces certaines personnes, ils ne peuvent pas... J'ai trouvé tes remèdes. Maman, tu ne peux pas me faire ça. Qu'est-ce que ça veut dire, non ? Qu'est-ce que tu fais comme ça ? Comment peux-tu... Maman, lève-toi ! Reveille-toi, réveille-toi ! Hé, Seigneur, Seigneur ! Je jure, je vais tuer cette femme, je vais tuer cette femme, je vais la tuer ! Je vais la tuer, je vais la tuer ! Je vais tuer cette femme ! C'est quoi cette connerie ? C'est quoi cette connerie ? Non, mais c'est quoi cette vie de merde ? Je vais tuer cette femme, je vais tuer cette fille ! Je vais les tuer ! Quelle est cette poisse ? Maman, maman, lève-toi ! Maman, lève-toi, Nan ! Oh, Seigneur ! Hey, Seigneur ! Je dis que je vais... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. ... 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 Non, monsieur, écoutez, je ne l'ai pas fait. Croyez-moi, monsieur, je n'en sais absolument rien. Je n'ai réclamé aucun loyau ou quoi que ce soit. D'accord, monsieur, d'accord, monsieur. Alors, comme ça, Mameichi a le culot, elle a eu le culot d'appeler mon patron. Parce qu'elle a son numéro. Et bien comme ça, elle aura voulu, je vais lui montrer quelque chose. Je vais lui donner une leçon. Je ne lui montrerai aucune pitié. Qu'à sa prochaine vie, si elle croise, elle croise mon ombre. Allô ? Pistole ? Où es-tu ? Retrouve-moi chez moi. Pistole. Pistole. Monsieur le concierge. Quoi de neuf. En quoi pouvons-nous vous aider ? Vous connaissez Maman Etie ? Vous la connaissez ? Ah, Maman Etie qui va manger. Oui, c'est ça, bien joué. Est-ce qu'elle paye ? Je vais dire que c'est taxe. Eh bien, elle fait de son mieux. Vous savez qu'elle n'est pas riche. Parfois, on y va et vous savez, elle donne ce qu'elle a. Parfois, on y va et on mange gratuitement quand elle n'a pas de quoi payer. Pistole. Quand vous allez y retourner, alors s'il faille lui faire du mal, faites-le très bien. Monsieur le concierge est avec vous. Monsieur, je fais bien comprendre. Oudokiboukiboumon. Allez, tenez ça, c'est pour vous. Allez-les, 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 monsieur le concierge, que Dieu vous bénisse, déjà. Misha, Misha. Mais. Misha, Misha. Mais. Allez, compte-nous ça. Laisse-moi compter. Cinq mille. Misha. Oui. Tu as compris toute l'histoire ? C'est notre boulot, non ? Normalement. C'est ce qu'on sait faire, non ? Ça, c'est ce qu'on a appris. Depuis le début. Ce n'est pas faux. Misha. Au travail. Madame, venez un instant. Pistole des pistoles. Ma personne, c'est comment ? Je suis là. À vous voir tous les deux. J'espère que tout va bien. Pas de soucis. On a besoin de vos taxes de cette semaine. Et de la semaine passée. Pistole, je n'ai pas d'argent. Ne t'inquiète pas. Je vais payer, mais je ne l'ai pas encore. C'est à moi que... C'est à moi que vous dites cela. Vous allez payer. Tu as compris ça ? Je ne comprends pas. Que veux-tu dire ? Je dis que je vais payer, mais je ne l'ai pas encore. Si vous avez faim, venez que je vous donne à manger. Hein ? Donc, vous pensez que... Écoute-la. Je ne l'ai pas entendu. Que dites-vous ? Oui, j'ai dit que je ne l'ai pas encore. Si vous avez faim, asseyez-vous que je vous donne à manger. Je n'ai pas encore d'argent. Qu'est-ce que vous dites ? C'est quoi ton problème, non ? Sais-tu que c'est mon commerce ? Hein ? Et maintenant, où vais-je prendre l'argent pour vous payer ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi ces bêtises-là ? Regarde ça. Regarde ça. Hein ? Comment peux-tu renverser, Mama ? Elle est là-bas de cheval, c'est quoi ton problème. Mama ? Mama ? Pistole. Mama, lève-toi. Qu'est-ce que tu me fais comme ça ? Mama, lève-toi. Aïe ! Oh, Seigneur ! Mama, lève-toi. Mama, lève-toi. Lève-toi, Mama. Pistole. Pistole. Mama, Mama, mama. Mama, lève-toi. Mama, lève-toi. Mama. Maman ! Maman ! Maman, lève-toi ! Maman, tu m'as laissé tomber. Papa et toi avez décidé de me haïr comme tout le monde me hait aussi. Vous m'avez mis dans ce monde et vous m'avez abandonné. Vous ne m'avez même pas considéré. Pistole ! Pistole, tu as fait ta part. Tu as fait ta part. Je ferai mieux de te faire arrêter par la police parce que si jamais, si jamais c'est moi qui t'attrape, je te jure que j'utiliserai ce bilan pour t'assassiner ! Désormais, tout homme qui croisera mon chemin, je le tuerai avec ce bilan. Ce bilan qui a ôté la vie à ma mère, qui m'a rendu orpheline dans ce monde. Tout homme qui croisera mon chemin mourra ! Tout homme qui croisera mon chemin mourra ! Depuis ce jour, j'ai eu une grande haine contre les hommes. J'ai juré de ne jamais poser mes yeux sur aucun homme. Le même pilon qui a pris la vie de ma mère. J'ai promis de l'utiliser pour tuer tout homme qui croisera ma route. Je ne suis pas quelqu'un de méchant. Mais regarde toutes ces choses qui m'arrivent à moi. Qui pourrait le supporter ? Non, non, non. Non, non, non. Wow, qui est cette beauté ? Regarde juste comment elle danse. Elle est vraiment belle. Je dois la connaître. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, tu ne l'as pas changé. Je me suis répondu. Ok. Alors, elle m'a demandé qu'est-ce que je vous offre ? Je lui ai dit offre-moi le prince. Wow. Je te le jure. Je lui ai dit offre-moi le prince et ça sera tout. Elle a dit ok, asseyez-vous, je vais appeler le prince. Et tout va se faire. Je suis là. C'est bon de te revoir. Je le suis aussi. Désolé, j'essaye. Je suis vraiment désolé. Tu sais, je... Je suis maintenant un homme avec beaucoup de responsabilités. Surtout maintenant que mon père est accroché à mon cou. Que je trouve une femme. Donc, désolé. Vraiment désolé. Ouais, 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 ouais. Même, 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 même comme ça. Rien ne t'empêche d'envoyer quelqu'un pour venir me chercher. Au moins pour me rassurer que nous sommes toujours des amis. Mon pote, mon pote, je suis désolé, mais le plus important est que tu sois là et que tu... Tu es l'air enfant. Vraiment ? Je t'assure. D'accord. Tu as l'air enfant. Tu sais quoi, en rentrant de ce village, je savais que je ne pouvais pas rentrer dans ce village sans te ramener quelque chose. J'ai quelque chose pour toi. Mais avant ça, tu ne veux pas prendre quelque chose ? Hé, c'est parce que tu n'étais pas là, mais maintenant si. Et si on partait dans mon bar préféré de ce village, qu'il nous serve un bon vin de pâle avec un superbe bouillon de poisson chat. Tu es sérieux ? On y va. J'ai quoi ? Ok, ok, laisse-moi faire quelque chose. Hé, mon prince. Je reviens tout de suite. Hé, hé. N'arraché. Il n'y a que des gens avec de tels marbreux qui pensent au mariage. Hé, je suis responsable. Mon père me demande de me marrer. Ce sont deux petits garçons. Un petit garçon de son âge. Il dit que mon père... Ah, douche-chip. Idiot. Douche-chip. Mon prince. Mon prince. Yoroshi. Idiot. Mon prince, mon prince. Mon prince, mon prince. Hé, mon dieu. Mon prince. Cloufé Clou. Tu ne te comportes pas comme un prince. Je te dis. Comment ça ? Comment un prince de ton état qui a voyagé retourne au village et décide de... Et décide de nous amener dans ce chat d'angoisse. Ça, c'est tout, moi. C'est nous, les villageois. Toi, tu es un champion international. Un champion du monde. Tu fais quoi, là ? Ah, ma chérie. Mon prince. Tu n'as pas changé. Non, comment ça ? Tu sais, lorsque je venais... Mon prince, mon prince. Tu ne mourras pas, je ne m'envoie pas. Tu sais, lorsque je venais, cet endroit est celui qui m'a le plus manqué dans ce village. Donc, à l'instant que je suis arrivé, je suis d'abord arrivé ici. Aïe ! Je te dis, donc, mon frère, ce village m'a tellement manqué. Aïe ! Mon prince, que Dieu te bénisse. Ah, mais... Regarde-moi. Je mangeais du poisson et je bois du vin de palme. Ah, cela me rappelle quelque chose. J'aimerais te parler de quelque chose. Ouais. Tu sais, je faisais un tour au village aujourd'hui et... J'ai vu cette jolie jeune fille. Une jeune fille ? Comment est-elle ? Du coup, je l'ai abordée. Je pense bien qu'elle s'appelle... Etchée. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tout va bien ? Elle se nomme Echée. Oui ? Aïe ! Y a-t-il un problème ? Echée. Oui ? Mon poète, oublie cette fille. Oublie-la. Y a-t-il un problème ? Echée. Oublie cette fille. Oublie rapidement cette fille. Qu'est-ce que c'est ? Mon prince, laisse-moi te dire quelque chose. Il n'y a qu'un singe idiot capable de grimper d'un arbre à un arbre juste parce que les arbres sont collés l'un à l'autre. Bien. Si ce singe est vraiment malin, comme il le prétend, qu'il saute d'un arbre après l'autre, on fuit et à mesure. Et voyons s'il n'éclate pas. Mon prince, je te le dis. Oublie cette fille. Je ne sais pas ce que je pourrais te dire pour que tu puisses laisser cette fille. Je ne suis pas d'accord. Tu sais de quoi je parle, mon prince. Amashi, je me demande pourquoi. Je suis contre le fait que je me sois rapproché d'elle. C'est bien la première fois que je te vois dans cet état à cause de quelqu'un. Tu as pourtant l'air d'être altruiste par ici. Mais Amashi, je suis sûr. Je suis certain que malgré son air dur et sauvage, mon ami trouve toujours un moyen de s'y prendre. N'est-ce pas toi ? Alors, Que, 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 qué, que, 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 que ? Que veux-tu que je fasse ? Arriez-moi Marie ! Arriez-moi Marie ! Life is so cruel, life is not fair, lots of regrets Hey, qu'est-ce que je veux bien dire à cette fille ? Hey ! Qu'est-ce que tu veux ? Désolé, message. Evoronor, je suis venu te passer un message. Parle, je t'écoute. J'ai dit parle, je t'écoute. Ok. Je t'écoute. Je t'écoute. Je t'écoute. Je t'écoute. Lui, le prince, il veut te voir. Voilà, c'est ça. Je crois que tu veux que je te redresse. Euh, non. Du calme, Geor. Où est-ce que tu prends l'énergie pour entrer chez moi et venir bavarder ? Tu es malade ? Non. Je ne venais pas ici. Je ne venais pas. Là. Par ici. Je m'achète. Je suis entré par ici. Juste un peu. Mon pote. Si tu ne veux pas te faire redresser. Le chemin par lequel tu es venu, fais demi-tour avant que... Non. 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 Mon gars. Mais quelle poule mouillée. Tu t'es très mal comporté avec cet homme. Tu ne lui as même pas donné le temps de s'exprimer, Etché. Dis-moi, Etché, à quoi tu pensais ? Et si le prince l'avait envoyé pour un truc, un truc plus important que ce que tu pensais. Utilise ta tête. C'est vrai. Je n'ai pas vu les choses comme ça. Il faut réfléchir avant... Je n'y ai pas pensé. Chai. Je n'aurais pas dû le faire partir comme ça. Mieux vaut aller arranger les choses. Au lieu de rester ici à te lamenter. C'est l'esprit maléfique qui t'avait envoyé le faire. Tu as raison. Je vais... Je vais arranger ça. Je vais le voir. Plus tard dans la journée, j'irai le voir chez lui. Non. Il a un frère qui a dit qu'il m'aime. Ne me dis pas qu'il veut t'épouser. Il n'a pas encore parlé de ça, mais je pense que ça peut arriver. Réveille-toi. Tu est là. C'est à cause de ce qui s'est passé. Je suis désolé. Mon ami, tais-toi et rassayons. Désolé, désolé, ça ne se reproduira plus. Le prince, c'est un idiot C'est un idiot C'est le prince Tu ne veux pas t'asseoir ? J'ai dit de t'asseoir Ok, je viens m'asseoir, je viens m'asseoir Assieds-toi Ok, je suis désolé Je suis désolé Je suis désolé C'est le prince Que Dieu punit cet idiot C'est le prince Reste tranquille, ferme-la Ok J'aimerais discuter avec toi Avec moi ? Tu ne veux pas discuter ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mon dieu, chez moi en plus Chez moi Je t'aime vraiment Et j'aimerais que tu me donnes une chance de te le prouver Je te promets de ne pas te décevoir Tu verras Laissez-moi Qu'est-ce que c'est que l'amour ? C'est quoi l'amour ? Écoutez, je n'ai jamais aimé avant Je ne sais pas ce que c'est que l'amour Ne m'appelez plus pour ce genre de choses, s'il vous plaît S'il vous plaît, j'aimerais sortir Et tu, s'il te plaît Écoute, j'ignore vraiment ce que tu as traversé par le passé Mais je te promets que je suis là pour faire les choses correctement Je suis là pour t'aimer comme tu mérites d'être aimé Mon prince, s'il vous plaît, laissez-moi partir Non Hé, quoi de neuf ? Hé, dis-moi, qu'est-ce que tu lui as dit ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je veux dire ce que tu lui as répondu Qu'étais-je censée dire ? Je ne lui ai rien dit Es-tu folle ? Es-tu possédée ? Que veux-tu dire pas ? Qu'est-ce que je devais lui dire ? Qu'est-ce que tu lui as dit ? Es-tu juste resté tranquille et rentré à la maison ? Ne me crie pas dessus Je lui ai dit que je ne sais pas ce que c'est que l'amour Je n'ai jamais aimé avant Je ne sais pas ce que ça fait lorsqu'on aime une personne Qu'est-ce que tu veux savoir ? Comment veux-tu te sentir aimée ? L'amour c'est quand tu arrêtes quelqu'un de cette manière Et tu saisis aussi les opportunités Es-tu possédée ? Pourquoi es-tu mon amie ? Sortir avec moi ? Il ne me l'a pas demandé Il voulait t'épouser Es-tu folle ? Je devais juste le... Regarder dans les yeux Et lui dire que tu l'aimes aussi Ne sois pas stupide Si seulement mes souhaits pouvaient se réaliser J'ai pris juste que ce monsieur dise qu'il veut m'épouser Et je te montrerai l'amour N'importe quoi Il faut rentrer lui dire que tu as accepté C'est le prince de notre village Tu m'écoutes ? Et si son cœur est brisé, tu comprendras Rentre lui dire que tu as accepté d'être avec lui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais ce que tu m'as dit ? J'ai réfléchi J'ai quelque chose à te dire Qu'est-ce qu'il y a ? Dis-le-moi Tu sais ce que tu m'as dit ? De trouver la personne que j'aime Vraiment ? Je pense avoir trouvé celui que j'aime Qui est cette personne ? Vas-y, dis-moi Approche, approche Répète ce que tu as dit Allez, ferme cette bouche Es-tu folle ? Et tu veux même répéter ce nom Ça ne va pas ? Hey ! Hey ! Hey ! Ces gens t'ont réellement fait ça T'es sous une malédiction Personne dans ta famille N'a jamais conduit une moto Et tu es là à les suivre Tu es folle ? Ce bon à rien ? Un idiot ? Ne m'appelle plus jamais ton ami Parce que tu n'as pas de goût Ne l'essaye plus jamais Attends Parce que je t'ai avoué quelque chose Tu me traites de motique ? Tu m'insultes ? Seulement parce que je t'ai dit un petit truc Maintenant tu t'énerves Tu me demandes de te dire la personne que j'aime Et quand je le fais, tu t'énerves C'est lui, non ? Tu sais bien que tout le monde me rejette Ma mère n'est plus là Tu vas devoir accepter mon choix Voilà que maintenant je me sens mal Mais je ne t'aime pas Mais je ne t'aime pas Oui, il est bien vrai que je prie que Dieu m'envoie un nom Mais cet homme n'est pas toi Je ne t'aime pas Attends Écoute, calme-toi Ne me touche pas Tout comme ton nom résonne Égoïbo Je viens de rentrer de la ville Avec assez de goïbo Juste calme-toi Donne-moi juste un peu de temps Je vais changer ta vie Donald, laisse-moi tranquille Nous ne pouvons pas être ensemble Laisse-moi tranquille Écoute, tu ne veux pas Elle t'a dit de lui foutre la paix Tu ne comprends pas ? Tu ne comprends pas ? C'est toi ? C'est bien toi ? C'est toi ? Oh, oh, oh Donc, après tous les coups que je t'ai donné dans ce village Tu refuses toujours de changer, n'est-ce pas ? Non, non, tu refuses toujours de changer Tu crois que comme je me suis repentie Je ne peux plus prendre un pélan pour te cogner sur la tête et t'exploser la cervelle Écoute, écoute, écoute Je ne sais pas, hein ? Je ne sais pas qui t'a invité, Sio ? Hein ? Je demande... Oh, Dieu ! C'est quoi cette sorcellerie qui t'a amenée ici ? Écoute, qui t'a amenée ici ? Te marier, tu refuses de le faire Pourquoi veux-tu tromper cette jeune fille innocente, Écoute ? Écoute, comme tu es réputée dans ce village pour chasser tous les jeunes hommes qui veulent t'épouser Tu veux détruire l'avenir de cette jeune fille Écoute, laisse-la tranquille Laisse-la avoir une vie meilleure si toi, tu n'en veux pas Laisse-la tranquille Laisse-la faire ta faute, t'es un homme stupide Allez, va compléter ta formation et a une vie meilleure, espèce d'idiot, n'importe quoi Écoute, 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 écoute Si tu acceptes ce que je te dis, hein ? Je t'achète une nouvelle jupe Je t'amènerai à... T'es sorcière d'Étie Je dois la re... Je dois vraiment la revoir Étie, je suis désolée Je suis vraiment désolée Tout ça est de ma faute Ne sois pas fâchée Tu comprends ? Ne t'en fais pas C'est un garçon inutile Il voulait juste que tu t'effaches Ce n'est pas vrai, tu sais Ce n'est pas de ta faute Ce n'est pas de ta faute Tout ce qu'il a dit est vrai C'est vrai Tu vois ? Il m'a regardée Il m'a traité de misérable Moi, Étie, misérable Tu n'as pas une déchère Tu ne l'es pas D'accord ? Toi au moins, tu peux avoir tout ce dont tu as besoin Tu as tout ce que tu veux Tu n'es pas une déchère Tu n'en fais pas pour ce gars Ma mère avait l'habitude de me dire que je suis un bon arrière Mais au jour d'aujourd'hui, je vois qu'elle avait raison Je ne suis qu'un bon arrière Je ne suis qu'un bon arrière Oui, elle avait raison Tu n'es qu'un bon arrière Tu n'es qu'un bon arrière Tu t'imagines ? Une fille Que j'aime Que j'ai toujours aimée Se fait enlever devant mes yeux A cause de ma stupidité Mais t'es un idiot Je ne suis pas un idiot Je n'ai pas un idiot Je suis désiré quelque chose Non, non, non Ça n'arrivera pas Je ne suis pas un idiot J'irais voir cet idiot qu'on appelle le prince, j'irais lui dire qu'il est hors des questions, qu'il m'enlève ma petite amie, une personne comme Étienne, que j'aime, que j'ai pris du temps à étudier, à observer, et quand on la prend pour épouse, quand on la voit, si ça signifie mettre fin à notre amitié, alors dans ce cas, qu'il en soit ainsi, si ça signifie mettre fin à notre amitié, ça m'est égal, ma bonne l'autre, c'est pas possible, je vais voir le prince. Oh, tu es là ? Tu peux t'asseoir. Mon prince, je ne peux pas m'asseoir. Je n'ai pas le temps pour ça. Alors, quel est le problème ? Pourquoi tu fais cette tête ? Y a-t-il un problème ? Oui, il y a un problème, mon prince. Quoi ? Qu'est-ce que tu pensais ? De toute ma vie, j'ai toujours eu peur d'assumer mes responsabilités. Mais, tu vois, cette fois, cette fois particulièrement, cette fois-ci, c'est tellement fort que je ne peux pas m'empêcher. Je ne peux pas fuir cette fois-ci. En effet, mon prince, tu es un ami formidable. Un très bon ami. Mais en ce moment, tu me fais du mal. Et tiens, qu'est-ce que je fais du mal ? Au juste. Mon prince, je sais que tu vas me détester après que je t'aurai dit ceci. Mais j'aimerais que tu saches que tu dois savoir que j'ai des sentiments pour écher. En effet, je l'aime. Hé Dieu ! Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Hein ? Je vais être seul, s'il vous plaît. J'ai dit, je voudrais être seul. Sous-titrage Société Radio-Canada Ma puce. Ma puce, ce problème est plus que moi. Vraiment, je ne sais pas ce que je peux te donner comme un conseil. C'est un problème de cœur. Donc, c'est à toi de choisir. Qui veux-tu ? Je suis confus. Je le sais déjà. Je te l'ai dit. Il est celui que j'aime, Amici. Je l'aime. Ha ! Je l'aime. Je l'aime. Chai ! Si seulement ma mère était en vie, elle m'aurait aidé à faire mon choix. Mais maintenant, je suis seule au monde. Depuis qu'Ego m'a parlé de l'amour, je suis confuse. Je l'aime. Et je... Et je... Et je... Et je... Et je... Chère, excusez-moi. Je suis désolé. Pour tous les péchés, non, tout le mal que j'ai dû te faire, je suis vraiment désolé. C'est juste que j'ai vraiment réfléchi. Je cherchais un jour, mais le bon moment est celui que j'ignorais. Donc, j'ai rassemblé mon courage et j'ai décidé de te dire les choses telles qu'elles sont. Je suis désolé. Pardonne-moi. Je suis fou amoureux de toi. Oui, s'il te plaît. Pardonne-moi. Je t'aime depuis tout ce temps. J'ai dit non. Comment le prince peut-il venir me voir pour l'aider et les autres aussi? Je t'aime pour de vrai. Écoute, hein? Ensemble, on peut combattre. On peut unir nos forces et les combattre. Je suis fort et tu es aussi fort. Nous pouvons vaincre tout le monde et cette communauté. Oh, s'il te plaît. Oh, mon cœur. Améthi, mon gars. Améthi, mon gars. Améthi, il y aura l'ami du peuple. Améthi, mon gars. C'est moi. Améthi, mon gars. L'ami du peuple. J'ai besoin d'un. Dis-moi la vérité. Qui t'a fait le prêt ou à qui tu as volé tes oeufs? Oh, va là-bas. Regarde-moi ce mec. Dont je ne peux pas faire de l'argent. Dont je ne peux pas faire de l'argent. Améthi, ne t'en fais pas. J'ai de l'argent. Améthi, mon gars. Améthi, tu peux. Ah, je venais d'arriver. J'ai décidé de venir rentrer visite à mon Naha, t'es quoi? Mon Naha, t'es quoi? Mon ami? Quoi de neuf? Mais, 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 mais. Oublie cette question. Je ne suis pas de meur. Ah, tu n'es pas de meur. Pourquoi? Je veux juste être que cela me fait de réfléchir à ma vie. Tu comprends? D'abord. Regarde, regarde. Je n'ai qu'une envie tout de suite. T'allais me suce. Non, non, mba, mba. Comment peux-tu dire? Améthi, améthi. Améthi, ne va pas commettre un suicide. Bico, bico. Il y a une voix qui me dit. S'il te plaît, je t'en supplie. Va mourir. Va te jeter dans un bulle. Attends, attends, améthi. Améthi. C'est quoi le problème avec toi? Tu es sûr que tu vas bien? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas, mon frère. Oh, mon pote. Tu sais quoi? Nous allons aller prendre une bière. Et puis, toi et moi, on discutera à propos de ton problème. Parce que là, je ne te comprends pas. Oui, bien. Allons-y. Pour que tu aies les idées claires. Tu... Allez, viens, on y aille. Je ne suis pas... N'aïké, maman ouki. N'aïké, maman ouki. Maman ouki. D'accord, je m'en vais. J'y vais. J'y vais où? Non, reste assis. Reste là. Améthi, mon gars. Fia, ignora, ignora, l'ami du peuple. Attends. Hé, ignora. Na, ferme cette porte rapidement. Nous devons y aller. Tu sais, je ne veux pas boire. Fia, tu ne veux pas boire. Na, tu ne veux pas boire. Les choses ont changé. Ce n'est plus comme avant. Maintenant, j'ai de l'argent. Améthi, ô. Méti, ignora, l'ami du peuple. Ne me plaques pas, Reste. C'est parce que j'ai besoin d'un peu de force que je vais voir. Pas de problème. Aïe. Ne t'en fais pas pour ça. Mon frère, actuellement, tu me sauves la vie. Sinon, je serai déjà mort. S'il te plaît, ne te suicide pas. Hé. Hé. Ignora. Méti. Améthi, mon gars. C'est mon monde. Améthi. Ah ah, si je ne te connaissais pas, j'allais te demander si tu vas bien. A cause de ton attitude. Mais ta température est normale. Ma température n'est pas normale. Ah ah. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui t'arrive ? Laisse-moi te demander. Est-ce que l'amoureux, est-ce un grippe ? Méti. Non, attends. Est-ce que tomber amoureux, c'est un grippe ? Ignora. Donc, tu es enfin tombé amoureux. Tu es enfin tombé amoureux. Mon frère. Mais, ce n'est pas un crime. Mais je ne sais pas de qui tu es tombé amoureux. Euh, vas-y. Dis-moi. Dis-moi. Il s'agit des chers. Je suis tombé amoureux de cette fille des chers. Je te dis, tu meurs à petit feu. Mon amour pour cette fille va me tuer. Hé Thier. Hé. Tu es tombé amoureux de Thier. Je t'assure. Hé. Son amour, mais tu as petit feu. Tomber amoureux n'est pas un crime. Moi, je suis comme un cacatier. Mais tu ne peux pas tomber amoureux d'un homme comme toi. Hum hum. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas tomber amoureux d'un homme comme toi. Hé Thier. Attends, attends, attends. Hé, bah où ? Échée de maintenant. Ma échée. Échée de maintenant, non ? Ah ah. Échée de maintenant, non ? Oui. Ok, donc. Allez-vous, lorsqu'on se pavanait et on la suivait. M'bam, Adjame, n'y fais-vous. Je n'avais pas les idées très claires. Je ne les ai pas bien regardées. Donc, m'bam, wakwa. Ah, wakwa. M'bam, wakwa. On a stonchi. Tu ne l'avais pas bien regardées. Non, s'il te plaît. Juste, au rond ma caca, tchè. Je me suis lavé les mains. D'accord, pas de problème. Où est-vous ? Oublie cet homme. Donc, donc, échée de maintenant, un homme. Bam. Allez-vous, quand tu me disais, Échée, aide-moi, aide-moi, Adjame, aide-moi, aide-moi. Elle n'était pas un homme. Donc, parce que je suis tombé finalement amoureux d'elle, elle s'est transformée en homme. Quand on est te frappe, tu es un idiot. Calme-toi. Comment échée un homme ? Je me souviens. Je me souviens quand tu as dit que tu devais m'aider. J'ignorais que tu tomberais amoureux de cette étude. S'il te plaît, je t'en supplie, oublie cette fille. Mes mains, je m'en suis lavé les mains. Donc, s'il te plaît, mange ton poisson. Mon pote, tu dois venir en ville. Tu prends un soda. Vokagumuasa. Bebouumuasa. Anégae, bépigae. Anégae, je ne le fais plus. Je vais manger ce poisson. Tu peux manger. Je vais manger ton poisson. Tu peux manger et voir. Non, je te l'ai offert. Il y a de l'argent. Mes idiots, viens chercher. Arbaudit. Essaye voir. Ignora. Ignora. Je croyais que tu ne voulais pas voir. Oh, oh, oh. Mais voilà. Je ne veux pas. On s'en va. Je ne veux pas. Non. Mes idiots. On a là. S'il te plaît, s'il te plaît. Je m'en a là. Je m'en a là. Je m'en a là. Oh, j'y ai. Je m'en a là. Je m'en a là de l'amour. Tu as saisi l'opportunité de tomber amoureux. Je m'en a là. Je m'en a là. C'est idiot. Eh, à moi, on a là. C'est aussi bien. C'est idiot. Allo, allo mon bruit Medina, hey mon prince, écoute, je vais, ouais, ouais, allo, hey, sans problème, j'arrive Je t'offre 100 000 Naira Ok 250 000 Naira Métier Ma dernière offre, 1 demi-million de Naira Mon prince, mon prince, tu ne peux pas comprendre, avec tout le respect que j'ai pour vous, mon prince Je sais que j'aime l'argent, en effet, j'aime tellement beaucoup l'argent, mais dans ce cas, au stade où on en est mon prince, je ne crois pas que l'argent pourrait acheter mon amour pour cette fille Ne le comprends-tu pas ? L'argent ne pourrait pas acheter mon amour pour elle. Non, 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 non. À ce stade, mon, 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 mon prince. As-tu oublié que je suis ton prince ? Je sais que oui, je le sais très bien, mon prince. Je n'ai qu'est-ce ? Si, 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 si j'ignorais que tu étais mon prince, t'aurais-je appelé mon prince ? Tu es mon prince. C'est pourquoi j'aimerais que tu fasses cette faveur pour moi, hein ? Fais ça pour moi, hein ? Laisse-moi cette fille. Maintenant, je veux que tu prennes cet argent et que tu laisses ma femme tranquille. À moins que tu ne veuilles que ceci s'interfère dans notre amitié. Laisse ma femme tranquille. Prends cet argent et trouve-toi une autre femme quelque part, n'importe où. M'embrasse, s'il te plaît. Je n'ai plus l'argent. Je ne crois pas pouvoir le faire. Je ne peux pas. Va-t'en. J'ai essayé de t'en aller, maintenant ! Ok, je m'en vais. N'importe quoi. N'importe quoi. Ongo Ibo, s'il te plaît, tu sais, tu es la seule personne que... Éché, écoute, s'il te plaît. J'aimerais que tu m'aides à la supplier de m'accepter. Oh, s'il te plaît. Béko. T'es su d'aimer mon ami. Oui, mais je l'aime. L'amour, ça peut dire, je l'aime, je... Je n'ai que... Eh, j'aime. Et tu es de tout mon être. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Écoute, laisse-moi te dire. Oui, ça, c'est une malédiction. C'est sûr. Quelqu'un est près de moi. Exactement. Quelqu'un. Je ne sais pas. Oh, Dieu. Révèle-moi cette personne qui est près de moi. En effet, en effet. Parfois, quand j'essaye de faire quelque chose de bien, la personne est quelque part. Oui. Elle me dit, Amashi, bien sec. Oui. Alors, tu sais, c'est ma stupidité qui a fait en sorte que je ne lui dise pas ce que je ressens pour elle. Hein, Béko ? Je l'aime. Tiens, je t'ai entendu. Mais... Oui. Ce n'est pas évident, vu le fait que le prince est après elle. Tu sais que le prince l'a demandé à m'a réagi il y a quelque temps. Sous-y-canne. Hein ? Quel prince ? Ah ! L'homme-l'homme à herbe. J'aime. J'aime. J'aime chier. Plus que... Plus que le prince. Mais je sais que le prince a... Bref. Oublions le prince. Oublions-le. Hein ? Aide-moi. A lui. Écoute. Je... 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 Je pourrais... Mourrais pourquoi, au juste ? Je pourrais mourir. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Je ne peux pas le supprimer. Arrête de dire ça. Tu ne mourras pas. Regardez quelqu'un prendre... Maïté. Il l'a mené loin de moi. Je... 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 Je mourir. Tu ne mourras pas. Fais juste ta part en tant qu'homme. Chaut. T'as pas besoin de crier. C'est un homme. Je ne sais pas quand est-ce que je me suis mis à crier. Calme-toi. Désolé. Fais ta part en tant qu'homme. Je ferai de mon mieux. Ok. Désolé. Merci beaucoup. Que je te bénisse. Et baisse d'un ton. Qui est le prince ? Qui est le prince ? Otakiesenu, Larinagadu. Moi, je te laisse. A tout à l'heure. Comment est-ce que... Ça va. Que je te bénisse. Le prince. Aïe. Ça va. Je l'ai poursuivi. La poursuite du siècle, je te dis. Tu sais. Tu sais ce qu'il a fait. Tu sais ce qu'il a fait. Il a couru pour se cacher dans la chambre de sa mère. Hein ? Sa grammaire. Tu sais comment sa grammaire est violente. Elle a moins d'occasion. Elle ramasse le bâton pour te battre. Je suis restée derrière et il a cru que j'étais partie. Je l'ai attendu là-bas. Quand il est sorti, il est tombé. Il est tombé comme ça. Qu'il remercie le ciel comme je me suis rejeté. Si. 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 Bienvenue, oh ! Merci. Tout ira bien. Tout ira bien, mais... Ok. S'il te plaît, Biko. Tu sais, c'est juste que... Aïe ! S'il te plaît, accepte-moi. Oh, Biko. Biko, pardonne-moi de... Mais que pas... Oh, ouvert à toi depuis tout ce temps. Ouais, oh... Oui, ok, regarde. En effet, je pense à ça depuis longtemps. Tu sais, c'est l'amour. Je veux dire, ce n'est pas l'amour. Oui, c'est l'amour. Il me poussait, me poussait. Le dire était un problème. Tu vois, donc, Biko... Je... Je te promets de faire de toi une femme heureuse. Hey ! Biko. Ah, ah ! Ça veut dire quoi, oh, oh, oh ? Quelque chose que tu aurais pu dire directement. Euh... Oh, Ivo, c'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile ? Mon cœur est long. C'est difficile de tout déparer. Prochainement, quand tu feras appel à moi, je ne t'aiderai pas. Tu avais juste à dire que tu l'aimes. Tu sais, mon cœur est tellement rempli que c'est... C'est dur. Pour moi, je l'ai sorti. Ce n'est pas facile. Vous êtes, vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Vous êtes pareils tous les deux. Biko. Pourquoi c'est que tu as l'enfui ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je... Je... Je dois rassembler assez de courage la prochaine fois. C'est ça. Echi, tu es là ? Echi. Bonjour, mon prince. Bonjour, ma belle. Comment vas-tu ? Je vais bien, mon prince. Prends place. Assez-toi. J'ai demandé à te voir concernant ce que nous avons parlé la dernière fois. Tu sais, j'ai... J'ai mûrement réfléchi et j'ai décidé de ne jamais... Ne jamais me mettre entre toi et mon cher ami. Métier dans votre relation. Donc, pour cette raison, j'ai... Décidé de... Me retirer de la course. Mon gars ! Désolé. Désolé, mon prince. Ça va. Sans problème. C'est bon. Je peux voir que vous vous aimez énormément. Je vous souhaite à tous les deux d'être très heureux. Mon prince. Merci. Je peux voir que tu es contente. Ok. Je peux au moins avoir un câlin ? Moi ? Oui. Oh, je ne m'attendais pas à cela. Désolé, mon prince. Désolé. Je suis content de te voir ici. Et mon ami le sera également. Merci, mon prince. Ouais. Euh... Faites-le en prie. Mon vieux, mon vieux, mon vieux, mon vieux. Tu es sérieuse ? Euh... Oh ! Tu... Tu n'es pas en retard pour la fête. Euh... Pourquoi tu fais cette tête ? Mon prince, euh... Tu reviens plus tard. Monsieur ! Monsieur ! Que lui arrivait-il ? Aïe ! Mais pour qui se prend ? Donc c'est parce que... Il est prince. Hein ? Parce que c'est un prince. Il pense qu'il peut tout faire. Hein ? Il dit être mon ami. Mais il veut... Fadja m'agrader et me voler le seul amour de ma vie. Hein ? Ce n'est pas possible. Hein ? Comment ? Pourquoi je le laisser cet idiot ? Ce... 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 Ce sale prince. Car... Quel idiot. Abruti. Que... Que je le laisse prendre la seule femme. La seule femme. La seule fille que j'aime dans cette vie. Et... Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui... Ambrose... Et pour ajouter à cela... J'aimerais que tu viennes avec moi en ville pour que tu t'établisses dans un bon business rentable... Oui, en plus on a cette maison en ville qui est inhabitée... J'aimerais que tu l'occupes... Puisque tu es celui qui se marie... Alors tu as besoin de ce genre de confort... Tu sais, je suis fils unique... Je n'ai ni frère ni de sœur... Et tu es mon seul ami et confident... Et j'ai parlé de cette idée à mon père... Et... Il m'a donné la permission... De te donner les clés de la maison... Félicitations ! Mon prince... Mon prince... Mon prince, c'est vraiment hallucinant... Mon prince... Tu veux dire que... Ouais... Tu es... Mon prince... Tu veux... Me dire que tu me laisses partir avec Eché... Tu es en train de dire que... J'ai... Euh... Le champ libre... Oui... Que je dois épouser Eché... Pour ton bonheur... Pour mon bonheur... Je n'ai que... Je n'ai que... Je n'ai que... Mon prince... Mais attends... Tu es... Attends, attends, attends... Mon prince, attends... Là, tu me rends confus... Mon prince... Là, je ne comprends pas... Euh... Euh... Je suis confus... Comment... Peux-tu te lever... Un matin... Une fille que tu as observé depuis longtemps... Tu es venu... Me dire... T'es aidé à parler à cette fille... Euh... Aujourd'hui... Demain... Tous les jours... Euh... Oui... Et aujourd'hui... Tu décides de me laisser parce que... Elle m'aime... Et que je l'aime... Héhéhéhé... Mon prince... Je pense que... Tu penses vraiment... À ce que tu dis que... Euh... Euh... En train de dire... Que tu le penses au plus profond de ton cœur... Hein ? J'ai aussi décidé de prendre... Toute responsabilité concernant le mariage... Je paye... Tout... La factu est pour moi... Je gère le budget... Tu comprends ? Ha ha ha... Attends, je reviens tout de suite... Ok ? Je reviens tout de suite... Héhéhé... 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 C'est ton rêve... N'est-ce pas ? Héhéhé... Héhéhé... Tu vas vivre longtemps... Tu vas vivre longtemps... Tu vas vivre longtemps... Tout ça, c'est pour moi... Héhéhé... Ha ha... Tu vas rester jeune... Tu vivras dans son royaume jusqu'à... L'éternité... Mon prince... Tu ne t'arriveras rien de mal à schniquer... Ha ha ha... Mes maris avaient ché... Ha ha... Héhé... Mes maris avaient ché... Ha ha... Ha ha... Ha ha... Héhé... Mon prince... Ha ha... Ha... Mon prince... Tu... Tu ne mourras pas jeune... Tu... 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 Tu vas pas... Ha ha... Ha ha... Hum... Tu vivras longtemps... Ma chérie... Maintenant, tu dois très bien te tenir... Portez ce genre de truc... Tu sais que tu as des sen... Quel s*** ! Madame, allez, je vais te mettre une gifle ! Arrête... Arrête... Montre à ce jeune... C'est qui l'a acheté... C'est qui l'a acheté... Ha ha ha... Je suis si contente pour toi ! Si seulement maman était là. Si seulement elle était là. Pour qu'elle se trouve, elle est contente. J'espère que je viendrai pour ton homogo. Qu'est-ce que tu sais faire ? Tu es malade. Un homme qui demande à une femme ce qu'elle sait faire. Ne t'en fais pas, je vais. Écoute, je sais quoi faire. Tu veux que tu es ton enfant. Tu vas le tuer et le ramener au village. Tous les trois, c'est moi qui vais les laver. Non, attends. Les noms de tes enfants ? Mais oui. Tu es une folle. Hey ! Et tu es quelqu'un ? Il m'est réjoui. Donc nous prions pour que tu accouches d'autres délinquants. Je réjette cela au nom de Jésus. Écoute, parmi mes deux filles, une sera footballeuse et l'autre sera garde de corps. Tu verras, si jamais quelqu'un me tente. Tu vois, quand je se réveille dans quelques années, les gens, oui, les gens viendront me dire que quand j'étais jeune, que je leur avais crié des ennuis dont ils sont prendraient à moi. C'est pour ça que je veux donner naissance à ces deux filles, tu comprends ? Et quand je n'aurai plus de force, une sera footballeuse et l'autre sera garde de corps. On t'a maudit. Voilà le plan. Mais j'ignore qui de ton mari ou toi a la plus forte malédition. Vous êtes tous les deux maudits. Ne prononce pas le nom de ce mec ici. T'appelles ton mari mec, t'es folle ? C'est mon pote, c'est mon mec, c'est mon grand pote. Tu verras. Je vais lui montrer, tu verras. J'aimerais te donner une robe. Quelle robe ? Une robe. Tu veux mettre ça ? T'es folle. Madame, ferme-la. Écoute, écoute, ne me parle pas de robe. Tu as des formes. Je me connais. De quelle forme tu parles ? Tu sais, tu sais que t'as des belles formes. Allez, viens, viens, viens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Allez, tourne-toi. Mais lâche-moi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501